1988 JO de Calgary au Canada, ils sont 4, 4 bobeurs prêts à partir, casque jaune sur la tête. Jusque là, rien d'extraordinaire pour des jeux d'hiver, sauf que ces 4 athlètes sont les bobeurs jamaïcains. En Jamaïque, il n'y a ni neige et encore moins de pistes de bobsleigh. Pour cette île des Caraïbes, c'est une première. Jamais elle n'avait participé aux épreuves de bob au JO d'hiver. Derrière cette idée un peu folle, il y a un homme, George Fitch, un homme d'affaires américain. Un ami a fait un pari avec moi. Montez une équipe olympique pour les jeux d'hiver de Calgary seulement 5 mois avant les jeux. Alors j'ai tenu le pari. Il fallait seulement déterminer quel sport. Ok, patinage, ski de fond ? Non, j'ai dit ce sera le bob. Pour trouver ces bobeurs, George Fitch va même jusqu'à organiser des sélections au sein de l'armée jamaïcaine. Michael White, Devon Harris, Dudley Stokes et son frère Chris sont choisis. 3 d'entre eux sont des militaires, aucun n'est professionnel. Et face à cette équipe, les journalistes sont amusés, voire même un peu moqueurs. Il y a que les mecs qui se retournent, ils leur ont fait la tête dans les épaules. Le hérisson, hop, ou la tortue, dans la coquille. Pour cette épreuve de bob à 4, la Jamaïque finira non classée après la chute de leur bobsleg. Mais le pays marque définitivement l'esprit olympique. Après Calgary, le bob jamaïcain revient en 1992 pour les JO d'Albertville en France. On n'est pas des professionnels, c'est dur de financer notre sport. Alors nous le faisons vraiment, vraiment sérieusement. Puis en 1994, pour les jeux de Lillehammer en Norvège. Dudley Stokes, déjà présent en 1988, est toujours dans l'équipe. Ce n'est qu'un début, nous sommes là pour longtemps et nous montrerons de quoi nous sommes capables. Et ça continue. La Jamaïque est régulièrement présente aux épreuves de bob des JO d'hiver. Nagano en 1998, Salt Lake City en 2002 ou encore Sochi en 2014. Et malgré des résultats peu probants, la motivation reste intacte. Nous n'avons pas de glace en Jamaïque. Ou alors seulement dans le réfrigérateur. Mais être là signifie tellement pour notre pays. En 2022 à Pékin, la Jamaïque est une nouvelle fois présente à des jeux d'hiver. C'est leur huitième participation à des épreuves de bob depuis 1988. Et pour la première fois, le pays concourt dans trois catégories. Le bob A4, le bob A2 et le monobob féminin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada